Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le défi Show & Flower sur écrire une lettre. J'avais envie de vous montrer comment j'avais réalisé ça. Je trouvais que ça faisait comme une lettre, en fait. Donc, c'est un petit dépliant qui est attaché par un élastique et qui s'ouvre sur des petits mots en aquarelle, comme si on voulait écrire à quelqu'un ces petits mots sur un fond assez abstrait, assez facile à faire, par ailleurs. Et je voulais qu'on fasse ce type de choses ensemble. On va travailler le fond et ensuite tamponner par-dessus avec des tampons plutôt noirs et des petits mots pour la personne qui sera destinataire de cette lettre. Voilà. Alors, j'ai préparé mon papier aquarelle. Je vous donne les dimensions. On est sur 32,5 de long et 14 de large. Sachant que j'ai placé donc mon masking tape. Alors, le premier... Je vais vous donner les dimensions à partir de là. J'ai prévu de plier à 7,5 pour le premier, à 8 pour le deuxième, à 8 pour le troisième et à 8,5 pour le dernier. Ce qui fait, en fait, quand il est replié, il y a une espèce d'escalier qui apparaît. Le dernier morceau apparaît et dépasse des autres. Et petit à petit, voilà, ça fait cette impression-là que j'aime bien. Alors, voilà pour les dimensions. Après, vous allez choisir un combo de couleurs. Donc, moi, j'avais envie de partir sur des tons un peu roses. Il faut faire pas mal de couleurs parce qu'il y a quand même pas mal de surfaces. Donc, on part d'abord sur un jus assez dilué. Donc, je pars du Rose Opéra. Je pense que je vais aussi travailler avec du magenta. Donc, des couleurs qui sont pour l'instant assez proches. Et puis, je voulais créer aussi une couleur un peu mélange de pêche orangée. Alors, avec du rose. Voilà. Un peu orangée. Puis, peut-être partir aussi sur du jaune, un peu l'or de Kinacridon que j'aime beaucoup. Alors, j'utilise un pinceau plutôt langue de chat. Mais vous pouvez utiliser un pinceau qui pourrait être un petit gris. En tout cas, qui retient assez l'eau. Qui retient pas mal l'eau. Là, c'est un manet numéro 12. Alors, j'utilise ce pinceau langue de chat parce qu'on a quand même pas mal de surfaces à faire. Alors, je prends ma première couleur. Et l'idée, c'est de mettre à certains endroits, de façon complètement aléatoire et abstraite, des coups de pinceau. Alors, pour l'instant, on va partir sur quelque chose d'assez dilué. Et puis, on va revenir sur chaque rectangle avec chaque fois une dilution différente. On va mettre des choses plus ou moins diluées. Des couleurs plutôt assez proches, mais de différentes sortes. Alors, voilà. Ça, c'est ma première étape. Alors, j'ai pris du papier aquarelle, du 300 grammes. Je suis partie de ce papier aquarelle, donc 300 grammes, grain satiné, qui est 100% coton. C'est assez rare que j'utilise du papier 100% coton, bien qu'il soit extraordinaire à utiliser pour l'aquarelle. Mais il est assez cher. Et en général, voilà. J'utilise pas forcément du 100% coton. Donc, c'est un papier qui est de grande qualité et qui, j'aime bien, grain satiné, parce qu'il permet de tamponner de façon assez fine. Alors, tant que c'est encore mouillé, je vais tout de suite prendre une autre couleur et puis continuer sans hésiter à créer des fusions entre les couleurs. Donc, là, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu plus foncé, même. Je fais vraiment des formes qui sont complètement aléatoires et différentes. Des coups de pinceau. Alors, je change de couleur. Maintenant, j'utilise cette couleur que j'avais préparée. J'hésite pas à ce que les couleurs se mélangent ensemble. Je réfléchis vraiment pas beaucoup. C'est joli quand ça fait des fusions aussi. L'idée, c'est un peu d'expérimenter ce que ça peut donner. Petit à petit, je remplis mon rectangle. Alors, je vais choisir un ton un peu plus rouge. Le marron de Périlène, qui est un rouge assez foncé. Je vais mettre quelques touches. L'idée étant, alors il y a beaucoup d'aquarellistes qui font ce genre de choses, notamment les tribulations de Marie. L'idée, c'est de donner du relief en ayant des parties plus ou moins foncées. Donc là, je mets plus de pigments. Je dilue un petit peu moins. De façon à donner un peu du relief. Alors, à l'arrivée, il pourra rester encore un petit peu de blanc. Je fais un peu attention que, en tout cas sur le tour, comme j'ai mis du masking tape, qu'on ait bien une bordure bien nette. Et puis, j'ai envie d'ajouter peut-être un petit peu d'or de kinacridum. Vous voyez, je réfléchis vraiment pas. Parfois, je fais des grands coups de pinceau. Parfois, des petits traits. Alors, on va essayer de mettre des petits touches un petit peu plus foncées. Alors, j'aime bien. Vous voyez, ça fait un petit peu des fusions, des tâches. Voilà. On va laisser sécher et voir ce que ça donne. Alors, voilà. C'est à peu près sec. L'idée, maintenant, c'est d'utiliser des tampons qui sont plutôt sur fond noir, comme ici. Ou sur cette grande planche. On en a plusieurs. Donc, qui sont vraiment noirs. Enfin, qu'on peut tamponner en noir. En tout cas, qui sont plein. Ou des tampons qui sont, par exemple, avec des feuilles qui sont assez remplies. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de reprendre et de coloriser les tampons. Et je trouve que c'est vraiment joli de travailler les contrastes. Donc, je vais tamponner à certains endroits. Et puis, je vous montre tout ça. Voilà, j'ai tamponné tous mes petits feuillages. Donc, je suis partie des feuillages de cette planche à quatre. C'est de là, principalement. Puis, j'ai utilisé celle-ci. Donc, de la planche plantes étoilées. Et puis, alors, celle-ci non, mais celle-ci. Cette petite branche, je la trouve assez jolie. Et elle rend plutôt bien. Je vais aller jusqu'au bout en mettant les petits mots. Et ça sera terminé. J'ai tamponné des petits mots. Que j'ai pris dans les différentes planches de tampons choux. Alors, cette petite planche-là. Là, on a une planche où il y a vraiment plein de petits mots. Ça s'appelle les jolies phrases. Et puis, celle-ci est sympa aussi. Sankyu. C'est tous des petits mots qu'on peut mettre facilement et glisser. Pour écrire à quelqu'un. Alors, on laisse bien sécher. Et puis, on enlève le masking tape. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous montre un petit peu le résultat. Donc, j'ai plus qu'à plier ici. Et la carte sera prête. Voilà. Donc, j'ai plié chaque fois. Pour permettre aux dépliants de se former. Et donc, ça crée une petite carte. Alors, vous pouvez après l'attacher. Alors, comme vous voulez. Soit sur le côté avec une petite pince. Comme ceci. Soit si vous préférez. Vous pouvez aussi imaginer mettre un petit élastique. Voilà. Donc, vous pouvez mettre un petit élastique. Pour la tenir. Et puis, voilà. L'envoyer ou l'offrir. Donc, voilà ma petite lettre. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas, du coup, à réaliser ce défi. À nous montrer sur le groupe Shouan Flower vos réalisations. C'est avec plaisir qu'on les regardera. Et puis, si vous avez des questions. N'hésitez pas. On y répondra. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501